C'est la première fois que je venais au Nicaragua, et puis c'est un pays extraordinaire. J'ai été très impressionnée de monter, monter, monter dans les montagnes, puis de voir qu'il y a des communautés qui sont là, organisées, avec des écoles. On parle espagnol, alors je peux pratiquer mon espagnol, et puis les enfants sont tellement accueillants. C'est des gens qui sont très chaleureux, et puis qui font tout avec peu. Depuis que je suis toute petite, pour moi, faire de l'aide humanitaire, c'est un rêve. J'avais appris l'espagnol parce que je rêvais de travailler avec les enfants, et puis un jour, tout s'est placé pour moi sur mon chemin. J'ai développé mon personnage, et puis j'ai pu, en personnage, venir ici rencontrer les enfants pour essayer de faire ma petite différence. J'arrive pour vraiment aller voir sur le terrain qu'est-ce qui a été installé par Vision Mondiale. C'est beau de voir l'évolution, en fait, de tous ces projets-là, que ça fait 15, 20 ans que ça vit, puis que ça grandit. Et puis là, on arrive ici, on est en phase 2, ce qui veut dire que dans plusieurs villes ou communautés d'ici, ça fait déjà six ans que les gens sont proactifs et donnent au Nicaragua, donc on voit des résultats de plus en plus sur le terrain. Bien sûr qu'il reste beaucoup de travail à faire, parce qu'il y en a toujours du travail à faire. Je pense que c'est positif pour l'avenir, c'est beau de voir les enfants avoir de plus en plus de moyens. Quand j'étais petite, je me rappelle avoir vu une publicité de Vision Mondiale où est-ce qu'on invitait à parrainer des enfants, et puis à ce moment-là, on avait parrainé un enfant en famille chez nous. C'est vraiment très valorisant pour moi d'arriver ici, puis aussi tout l'amour des enfants, c'est incroyable. Ils sont toujours collés sur nous, ils ne veulent pas qu'on parte, et je n'ai pas le goût de partir non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501